Musique Vous savez, Colas, c'est une entreprise qui, cette année, en 2019, fête ses 90 ans. Et Colas est née de l'innovation par l'innovation. Elle est née de ce qu'on appelle les enrobés à froid, Cold Asphalt, ce qui a donné le nom à Colas. Donc pour nous, l'innovation, c'est un réel moteur. Ce Monitor Innovation Day nous semble extrêmement important. Et Colas, en tant que leader mondial dans la construction des infrastructures de transport, qu'elles soient routières, qu'elles soient ferrées, qu'elles soient de transport de fluide, se devaient d'être partenaires, présents auprès du Monitor pour participer à ce premier grand événement de l'innovation en matière de construction et notamment construction d'infrastructures. L'innovation, effectivement, du secteur de la construction est aujourd'hui un élément essentiel de la progression de nos entreprises. Longtemps, nous avons travaillé en direct avec les collectivités, sans toujours peut-être assez prendre en compte les notions d'usage, c'est-à-dire l'usager en tant que conducteur sur la route, en tant que piéton sur les trottoirs, en tant que cycliste. Et Colas, qui avait jusqu'à présent traduit les besoins en infrastructure par des supports mécaniques capables de résister à la température, au poids des véhicules, etc., a dû se transformer pour pouvoir réfléchir par le digital, avec l'avènement de ce qu'on a tous dans nos poches, ces smartphones, à cet aspect qui est important, qui est la mobilité, et à faire de la route une route intelligente. Donc là, ça a été parmi, sinon, la première entreprise à avoir commencé à proposer une nouvelle solution à intégrer sur la route, sur le sol, sur ce support, ça a été Wattway. Wattway, c'est cette nouvelle fonctionnalité apportée à la chaussée. On va produire de l'énergie sur la chaussée, on ne va plus avoir besoin de place en dehors de cet espace pour des panneaux solaires, on va pouvoir les intégrer directement à la chaussée et créer un nouvel usage. Et puis, on évolue, on a des systèmes de capteurs, on a des capteurs qui peuvent interagir aujourd'hui déjà avec les véhicules existants et peut-être demain avec les véhicules autonomes. Et puis, on a lancé depuis un an une nouvelle innovation qui est ce qu'on appelle Flowell, qui est ce marquage lumineux dynamique qui permet de travailler sur la sécurité. On l'a déjà vu sur Mandelieu-Lanapoule avec un passage piéton qui s'éclaire en fonction du passage des piétons. On interagit avec l'usager sur le passage piéton pour mieux sécuriser sa traversée de voie. Et puis, demain, on fera de l'affectation de voie, on fera du marquage continu-discontinu pour pouvoir réserver des espaces au vélo, aux fameuses trottinettes, aux monocytes et aux véhicules traditionnels, voire demain aux véhicules autonomes. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la route se transforme et qu'on est en train de la digitaliser et surtout de la rendre communiquante avec les usagers et les outils des usagers. Avec toujours ce but, c'est de rendre le déplacement agréable, que le déplacement soit comme celui de nos parents. En vacances, sur la fameuse National Set, c'était un moment de plaisir. On l'a un peu perdu, ce moment de plaisir. Sur les autoroutes, tout le monde est concentré sur sa vitesse. Eh bien, de refaire en sorte que cette route soit de nouveau un élément de plaisir, un élément de plaisir du déplacement et de la mobilité, ça nous semble essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada